Ma personne, je m'en rappelle encore comme si c'était hier, le 12 septembre 2017, c'est ce jour-là que je postais ma première vidéo sur internet. En postant cette première vidéo, j'étais à mille lieux de m'imaginer ce qui se serait passé 4 ans plus tard. Et bien dans cette vidéo, je vais partager avec toi un bref résumé de mon parcours en business depuis bientôt 4 ans en espérant que ce bref parcours, ces brèves réalisations qui sont minuscules puissent t'inspirer de toi. C'est parce que je suis convaincu qu'il n'y a rien qui inspire une personne plus que la vie d'une autre personne. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu as regardé cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun dans ce que je t'invite à faire. C'est premièrement, de t'abonner, ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications, ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce ma personne, tu n'es pas des moyens de s'accueillir. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je m'appelle Valère Bélias, mais je préfère me définir comme un chercheur d'argent parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés maintenant de l'argent. Donc tu vas boire ici sur tous les plans de ta vie, mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que parce que l'ensemble, comment acheter une vie de ma personne, c'est de chercher brutalement l'argent. Si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans les vies du sujet. Ma personne, comme je te le disais en introduction à cette vidéo, je vais partager avec toi un bref résumé de mon parcours depuis 4 ans que je me suis lancé en business afin que ce bref parcours puisse t'inspirer. Ma personne, comme tu le sais déjà, moi je suis d'origine camerounaise. Je résiste dans la ville de Marignane, une banlieue marseillaise qui est située à 30 minutes de la ville de Marseille. Pour la petite histoire, moi je suis né et grandi dans un quartier populaire de la ville de Yaouni, qui est la capitale du Cameroun. L'une des particularités de ce quartier, c'est que ce quartier abrite l'une des plus grandes prisons du Cameroun, la prison centrale de Conégui. Ce qui fait qu'à chaque fois que je devais dire aux gens que j'habitais à Conégui, il y a toujours une petite question qui revenait, c'est de savoir, Valère, tu vis à l'intérieur ou à l'extérieur ? Pour ainsi dire, tu vis dans la prison ou à l'extérieur de la prison ? Et donc, durant toute mon enfance, mes activités quotidiennes étaient meublées par deux choses principalement, les études et le football. Moi, par le passé, j'avais rêvé d'être l'un des plus grands footballeurs du monde entier, le futur Samuel Eto'o. Jusqu'à ce que j'arrive en France et que je réalise qu'en fait, les chances pour devenir footballeur étaient très infimes et que c'était beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Parce qu'en général, lorsqu'on réside au Cameroun et qu'on voit ses stars à la télé, on a l'impression qu'une fois arrivé en France, ça devient super facile pour devenir un footballeur professionnel. Quand je suis arrivé ici, avec des rêves plein la tête, je précise que je suis arrivé le 9 février 2014, j'avais des rêves plein la tête, on m'avait dit « Ouais, ça y est, tu vas arriver, tu vas percer, tu es un bon footballeur. » Mais sauf qu'une fois ici, ça a été la désillusion. Quand j'ai vu les réalités du terrain, je me suis vite rendu compte que le football, ça allait être très compliqué. Donc tout de suite, je me suis rattaché à mes études. Je me suis dit « Bon, puis si le football ne fonctionne pas, je vais bien faire mes études, je vais devenir un grand médecin, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais pouvoir mener une vie. » Tu connais la routine, quoi. Tu fais des études, tu gagnes beaucoup d'argent, tu es avec ta petite famille, tu vis ta petite vie modeste et puis basta. Et puis, j'ai fait mon concours d'entrée en faculté de médecine que j'ai réussi au bout de la deuxième fois. Et une fois arrivé en deuxième année de médecine, là, je suis tombé sur une vidéo qui a tout changé dans ma façon de voir les choses. Mais avant d'arriver jusque-là, je savais déjà que je voulais faire quelque chose pour la communauté parce qu'il y avait quelque chose qui me révoltait, c'était le fait de voir à chaque fois les Noirs se faire martyriser, se faire manquer de respect et à chaque fois être les derniers de la classe. Parce que pour la petite histoire, lorsque j'étais en classe de terminale ici, un jour, on a remis les notes en mathématiques et j'avais eu 20. Et là, il y a un gars qui m'interpelle, il me dit, je ne sais pas pourquoi, il me pose la question de savoir, mais j'ai appris que tu as eu 20 en mathématiques, si tu es en européen. Il lui dit, ouais. Il me dit, ah ouais, chaud. Je croyais que tous les Noirs étaient cons. Et là, moi, je ne l'ai pas mal pris parce que je me suis rendu compte à quel point lui, il était con de penser que tous les Noirs étaient cons. Mais là, ça m'a interpellé. Et tout de suite après cela, je me suis dit, il faudrait faire quelque chose pour montrer que les Noirs ne sont pas que bons à faire de la musique, à faire du sport ou à faire de la comédie. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, à partir de ce jour où j'avais commencé à faire des recherches sur Internet pour voir un peu ce que la communauté Noir faisait sur les réseaux sociaux et très souvent, les types de contenus dans lesquels les Noirs excellaient, c'était la comédie, la musique et le sport. Et ça, ça a commencé à m'agacer un peu. Donc, j'ai commencé à faire mes recherches. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur Zak Muekasa, Odenoubisi et Ricardo Kanyama. Ces trois personnes m'ont prouvé que les Noirs pouvaient prospérer dans un autre domaine. Mais un jour, en scrollant mon YouTube, je suis tombé sur une vidéo dont le titre m'a interpellé au plus haut point. Le titre, c'était « Travailler pour un salaire ». Point d'interrogation. Et là, je clique sur la vidéo. Et derrière cette vidéo, c'était le célèbre Robert Kiyosaki qui avait la parole. Et il expliquait que les riches ne travaillent pas pour l'argent, mais ils mettent l'argent à leur service. Je me dis « Waouh ! » Qu'est-ce qu'il veut raconter ? Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? On m'a toujours appris que pour gagner de l'argent, il faut travailler dur. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui soit extrêmement riche ne travaille pas pour l'argent, mais que ce soit l'argent qui travaille pour lui ? Donc, croire-moi sur parole. Pendant sept jours, j'en ai parlé avec ma copine. Je me demandais « Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là ? » Et c'est au bout de sept jours que j'ai compris que les riches bâtissent un système. Et ce système-là génère de l'argent même quand ils dorment. Et au bout d'un moment, ils deviennent des investisseurs à tel point que leur argent produit de l'argent sans qu'ils aient besoin de faire le moindre effort. Et là, ça a sonné très fort dans mon esprit. Et je me suis dit « Tiens, si je veux pouvoir arrêter de travailler et continuer de gagner de l'argent, parce que pour te dire la vérité, moi, je suis un partisan du moindre effort, comme ma mère aime si bien le dire. Moi, je suis déjà « Travailler moins, gagner plus. » Et là, je me dis « Donc, si je veux pouvoir gagner de l'argent sans travailler, il faudrait que je puisse moi aussi bâtir un système qui génère de l'argent sans que j'ai besoin de fournir le moindre effort. » Et là, je commence à m'intéresser à l'intelligence financière. Et l'intelligence financière m'amène à l'entrepreneuriat. Et quand je commence à m'intéresser à l'entrepreneuriat, je suis étudiant en deuxième année de médecine. Et là, c'est la désillusion parce que je me rends compte que, en fait, les médecins ne gagnent pas tant d'argent que ça. Et les choses sont tellement bien faites à tel point que je tombe sur des vidéos du docteur Kudin Nubishi et je me rends compte à ce moment-là que c'est un médecin entrepreneur. Je me dis « Tiens, ça, c'est quelqu'un que je dois suivre. » Et que je commence à le prendre comme mentor et je le suis au quotidien. J'achète son livre et tout. Je vais à mon stage au Cameroun pour voir un peu comment les choses se passent. Et au Cameroun, je me rends compte notamment que, en fait, le Cameroun n'a pas de problème de médecin. On a un problème d'argent pour financer justement une bonne formation. Et il faut avoir le matériel pour pouvoir permettre aux médecins de bien faire ce qu'ils ont appris à l'école. Parce qu'honnêtement dit, un médecin juste avec son cerveau et les connaissances très théoriques qu'il apprend à l'école, ça ne suffit pas. Parce qu'après avoir appris à l'école que pour identifier certains microbes, il faut utiliser un microscope. Il faudrait bien qu'une fois que tu arrives à l'hôpital, que tu puisses avoir un microscope. Sauf que le médecin ne sait pas fabriquer un microscope. Il faut des ingénieurs, il faut des entrepreneurs pour pouvoir bâtir le système qui va permettre de faire en sorte que le microscope puisse arriver sur la table du médecin. Donc je prends conscience de tout ça et je me dis, il faut que je me lance. Je suis étudiant en médecine, je n'ai pas assez de temps, comment je fais pour me lancer ? À ce moment-là, je me dis, bon, on m'a toujours appris qu'une affirmation ferme l'esprit, tandis qu'une question ouvre l'esprit. Donc là, je me pose attention à savoir, avec ce que j'ai, comment est-ce que je fais pour obtenir ce que je veux ? Qu'est-ce que j'ai à ce moment-là ? J'ai un téléphone Huawei P8, j'ai une connexion Internet illimitée, ça c'est l'un des avantages. Je vais vivre dans la maison familiale, moi aussi et surtout, j'ai le plus important, le plus important, c'est mon cerveau. J'avais pris conscience du fait que mon cerveau, c'était mon article le plus puissant en lisant le livre de Robert Kiyosaki intitulé Père Riche, Père Pauvre, que je te conseille évidemment de lire. Et donc là, je commence à me poser la question, qu'est-ce que je fais ? Je vois les réseaux sociaux, je vois du contenu, je me dis, bon, ok, qu'est-ce que ça me coûte de créer du contenu moi aussi ? Je peux commencer par là et ensuite on verra. Donc je fais, le 12 septembre 2017, je tourne ma première vidéo avec mon téléphone Huawei P8. Entre nous, soit dit, la qualité n'était pas ouf, mais c'était un début. Donc je tourne cette vidéo-là et cette vidéo est encore disponible sur notre chaîne YouTube Argent Livre. Je la tourne avec ma petite sœur et elle s'intitule « Le romantisme à la camerounaise contre le romantisme à la française ». En fait, cette vidéo, c'était, comme je n'étais pas très à l'aise avec le fait de me rendre ma vie un peu publique, entre guillemets, je me suis dit, on va commencer par l'humour, histoire de voir comment j'en réagisse et après on verra ce que ça donne par la suite. Donc, je tourne cette vidéo, après je prends vite fait mon ordinateur, je fais un petit montage. Le montage n'était pas ouf, mais bon, c'était quelque chose. Je fais un petit montage, je poste sur les réseaux sociaux. D'abord, je poste sur mon compte personnel Facebook. Et ensuite, le même soir, je me dis, bon, pourquoi ne pas mettre une page Facebook carrément ? C'est comme ça que je prends cette même vidéo, je crée la page qui avant s'appelait « Le pyjamo 237 ». Je poste sur cette page-là. Et de fil en aiguille, beaucoup de choses vont se passer. Je commence à me former, je lis beaucoup. Et aussi, le temps passe et je m'améliore de plus en plus. À ce moment-là, je ne savais pas encore vraiment ce que je voulais faire sur les réseaux sociaux, mais je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc, de vidéo en vidéo, de formation en formation, de montage en montage, je m'améliore. De lecture en lecture, je m'améliore tant dans mes types de montage, sur mon art oratoire, mon leadership. Même ma façon de taper les textes sur Internet s'améliore au fur et à mesure. Et pendant les trois premières années, pendant les trois premières années, je ne gagne absolument aucun ronde. Au contraire, je perds même beaucoup d'argent parce que j'essaye des trucs qui ne marchent pas nécessairement. Et pour la petite histoire, lorsque je me lance sur les réseaux sociaux, je me dis, bon, de toute façon, je vois les gens avec beaucoup d'abonnés, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Donc, je pense que juste poster des vidéos, ça doit se faire tout seul. Des illusions totales, car au bout de six mois, je me rends compte que j'ai à peine 500 personnes qui me suivent. Et deux ou trois blagues, pas comment, pas post qui se battent en duel. Et puis un soir, j'étais à table avec toute ma famille parce qu'on mange tous les soirs à table. Et ma mère va dire un truc qui va beaucoup me marquer. C'est qu'elle me dit, Valais, mais tu te prends pour qui ? Tu crois même que tu es qui ? Tu crois même que tu vas nous montrer quoi ? Ce ne sont pas les petites vidéos que tu fais sur Internet, tu crois que c'est quoi tout ça ? Et là, sur le coup, contrairement à ce que tu pourrais penser, je n'ai pas été déçu ou frustré. Non, pas du tout. Quand elle m'a dit ça, j'étais plus ou moins préparé à ce qu'elle ne comprenne pas ma démarche. Donc, j'ai juste compris qu'elle n'avait pas compris ce que moi j'avais compris. Je me suis dit, je te prouverai que tu as tort, mais il faut que je travaille en silence. Il n'y a que mes résultats qui pourront te prouver que tu as tort. Donc, je suis resté en silence, j'ai juste un peu souri, sans plus. Et quelques jours plus tard encore, il y a une de mes amies, avec qui je m'entends très bien, qui me dit, Valais, tu te prends même pour qui ? Avec tes bêtes, bêtes vidéos que tu fais sur Internet. Ça aussi, ça m'a fait doucement sourire. Et à ce moment-là aussi, je me suis dit, en fait, elle n'a pas encore vu ce que moi j'ai vu. Je n'ai pas vu, je me suis dit, ok, ça n'a pas de souci. Mes résultats pâleront pour moi-même. Heureusement, pendant cette période aussi, il n'y a pas eu que des personnes qui m'ont tiré dessus. Il y a aussi eu trois personnes qui m'ont toujours apporté leur soutien. Je pense que si ces trois personnes n'avaient pas été là, j'aurais arrêté depuis le début. Parce qu'au début, quand tu ne vois pas du tout vers quelle direction aller, quand tu n'as pas du tout de résultat, tu as juste une seule envie, c'est de tout arrêter. Mais heureusement, il y avait trois personnes. La première personne, c'était ma copine, Nelly Pittropa, une femme extraordinaire, qui m'a toujours soutenu depuis le début. Elle m'a dit non. Elle m'a toujours dit, essaye ça, essaye ça. Elle a toujours des petites astuces, tu vois, un peu. Non, les gars, choisissez bien vos go. Elle avait toujours des petites astuces, des petits mots pour me dire non, essaye encore, peut-être ci, peut-être ça. Ça, ça me donnait un peu plus de force pour continuer. Il y avait ma cousine Mamina Dicca en Italie. Elle, elle ne comprenait pas grand-chose à ce que je faisais. Elle ne savait pas où est-ce que j'allais, mais elle me faisait confiance et elle m'apportait son soutien au quotidien. Et à côté, quelqu'un que je n'attendais pas du tout, c'est son mari, qui est un Italien, qui lui aussi m'accompagnait, m'encouragait. Lui, il avait vu ce que moi, je n'avais pas encore vu. Et il m'encouragait. Dans ces trois personnes-là, réunies au début, ont été vraiment ma petite buffet d'énergie qui m'a poussé à continuer à travailler ainsi de suite. Donc, au bout de la troisième année, je tombe sur un livre. Le livre s'intitule « Les 10 clés pour réussir dans l'agro-business » de Loïc à moi. Entre nous, soit dit, c'était le dernier livre dans lequel je m'attendais à trouver cette simple phrase et à tout changer dans ma manière de travailler. Donc, dans une page de son livre, il dit « Si vous voulez réussir dans la vie ou bien dans l'agro-business surtout, il faut que vous vous engagez à 1000% ! » Et là, je me dis « Tiens, est-ce que je suis vraiment engagé dans ce que je fais ? » Et c'est seulement à ce moment-là que je réalise qu'il me manque trois éléments fondamentaux dans ce que je suis en train de faire. L'intensité, l'engagement et la bonne information. Donc, quand je prends conscience de cela, je me dis « Ok, je vais tester l'engagement. » Et on va voir ce que ça donne. Donc, du jour au lendemain, je me dis « Ok, je vais m'engager pleinement dans cette activité. Je vais voir s'il y a des résultats. » Et au bout d'un mois, je me rends compte que les interactions sur la page Facebook et sur YouTube ont été multipliées par deux, ainsi que le nombre d'abonnés. Je me dis « Ah, il n'avait peut-être pas tort. » Tout de suite après, j'essaie l'intensité. Donc, j'augmente l'intensité, j'augmente la fréquence de publications, j'augmente le nombre de publications que je fais. Et même en termes de qualité, j'optimise un peu. Je me rends compte que les résultats sont de plus en plus importants. Et après, je me dis « Bon, maintenant, il me manque la bonne information. » Pourquoi est-ce que je trouve la bonne information dans les formations et dans les livres ? C'est comme ça que je commence de plus en plus à lire, je me forme de plus en plus. Et après cela, j'ai littéralement vu les résultats exploser. Parce que pendant les trois premières années, alors que je ne prenais, je ne m'étais pas vraiment engagé, je n'avais pas mis de l'intensité, je n'avais pas vraiment pris le temps d'acquérir les bonnes informations pour pouvoir améliorer. Ces informations, c'était quoi ? C'était le fait de savoir que pour pouvoir véhiculer le message d'une certaine manière, que les gens puissent être captivés par ce que tu dis, il fallait savoir s'exprimer en public. Donc, je me suis formé dans la prise de parole en public. Merci Josué Schneider-Tafle qui est excellent dans ce domaine. Si jamais tu veux te former dans la prise de parole en public, je te conseille vivement de contacter Josué Schneider-Tafle. Ce gars est top. Il a déjà accompagné des centaines d'entrepreneurs dans ce domaine-là. Je me forme aussi, je commence à chercher du contenu sur Facebook, sur YouTube pour savoir comment ça fonctionne, comment fonctionne l'algorithme pour que je puisse optimiser ma visibilité sur les réseaux sociaux. Je me forme dans le leadership, je me forme sur l'intelligence émotionnelle, je me forme même sur les relations humaines. Parce que oui, j'avais vite fait de comprendre que pour pouvoir faire décoller mes activités, il était capital pour moi d'intégrer un réseau ou de construire mon propre réseau. Mais pour ça, il fallait savoir comment fonctionnent les êtres humains pour pouvoir leur offrir ce qu'ils veulent afin qu'ils puissent me donner aussi ce que je veux. Donc, c'est tout cela qui a permis que quand j'ai mis ça en pratique, au bout d'un an, écoute bien ce que je vais te dire, au bout d'un an, je suis passé de zéro euro gagné, zéro euro, à plus de 28 000 euros de flux financiers, soit plus de 18 368 000 francs CFA, à moins d'un an. Quand je donne cette somme, d'aucuns pourraient penser que c'est énorme. Mais honnêtement, soit dit, pour moi, c'est rien du tout. Comparé à la vision qu'on a, on a commencé petit. En un an seulement, je suis passé de une personne, parce que je gérais tout seul au début, à une équipe de plus de 25 personnes. Et l'une des choses dont je suis le plus fier, c'est que parmi ces 25 personnes avec qui on travaille au quotidien, et qui gagnent de l'argent, ça c'est très important à noter, c'est qu'ils gagnent de l'argent à chaque fois qu'on travaille avec eux. C'est qu'il n'était pas possible lorsque je travaillais à McDonald's en tant qu'équipier polyvalent. Et il y en a qui, par mois, parfois, gagnent plus de 200 000 francs. Pour moi, c'est juste énorme. C'est énorme. C'est une fierté de me dire, j'ai permis à quelqu'un de gagner 200 000 francs CFA en un mois. Pour moi, c'est l'une de mes plus belles victoires. Ce n'est pas tout. Parce qu'en un an, j'ai pu écrire trois livres. Et donc, les trois livres ont rapporté plus de 5 000 euros. Les ventes de ces trois livres ont rapporté plus de 5 000 euros. En moins d'un an, j'ai pu entrer en contact avec plusieurs multimillionnaires et même des multimilliardaires. C'est à tel point qu'il arrive même des fois où, parmi ces multimillionnaires, il y en a qui veulent avoir le numéro de l'autre. Mais, ils ne savent pas comment faire. Puisque, voilà, les multimillionnaires, chacun est occupé de son côté. Et tu ne sais pas comment entrer en contact. Tu vas lui envoyer un mail, mais il reçoit des tonnes de mails par jour. Ce n'est pas sûr qu'il va avoir ton mail. Et donc, comme ils savent que je suis en contact avec ce multimillionnaire-là, ils me contactent, ils me disent, Valère, j'aimerais que tu me mettes en contact avec telle personne. Est-ce que tu vois la puissance du réseau ? Ça, c'est l'une de mes plus belles fiertés de pouvoir jouer un peu ce petit rôle-là. C'est très puissant. Une autre des réalisations qu'on a pu accomplir, à moins d'un an, c'est qu'on a pu bâtir une maison d'édition. La maison d'édition Argent Livre, qui aujourd'hui, en moins de neuf mois d'existence, compte plus de 21 livres édités et qui sont déjà sur le marché. À moins d'un an, on a formé plus de 28 élèves, que ce soit dans l'oratoire, que ce soit dans le trading, que ce soit dans l'écriture de livres, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur l'intelligence financière. C'est plus de 208 personnes qu'on a formées en moins d'un an. Et honnêtement, ça, c'est vraiment une partie des réalisations qu'on a pu faire jusqu'ici. Je ne vais pas toutes télélister, mais là, je te laisse les lister celles qui vraiment me tiennent le plus à cœur. Mais bien sûr, tout ceci n'aurait pas été possible sans toi qui regardais cette vidéo et qui nous suit au quotidien parce que ce qu'il faut savoir ici, c'est que si tu n'étais pas là, nous, on n'existerait pas parce que ça n'aurait pas de sens. C'est toi qui donnes du sens à ce qu'on fait au quotidien et vraiment pour ça, je te dis merci. Je ne saurais dire merci à toi sans dire merci aussi à l'équipe qui m'accompagne au quotidien, mais principalement à quatre personnes qui sont vraiment des pierres angulaires sur ce que Argent Livre a pu accomplir aujourd'hui. Je ne vais pas parler de mes mentors, ce n'est pas le but de cette vidéo. Je vais parler de mes équipiers. Je vais citer ici l'élite du 3 pas qui est, comme je dis souvent, c'est mon bras gauche ou mon bras droit, je ne sais pas trop quoi. Je vais citer Arthur Youmou qui fait un travail extraordinaire dans la communauté. Oui, il nous a rejoint il y a un peu plus de temps et vraiment ce gars, vraiment chapeau. Je vais parler ici de Armand Batte, notamment celui qui montait nos vidéos. C'est un gars d'une loyauté exceptionnelle, d'une disponibilité exceptionnelle, d'une onotité qui... Franchement, ça me fait plaisir de savoir qu'on peut encore trouver des Camerounais, des Africains qui sont aussi honnêtes et aussi fiables et aussi disponibles. Vraiment, merci. Mais aussi et surtout, je veux remercier Wishi Aboubaka, avec qui on a lancé les éditions Argent Livre au début. Vraiment, il sait aussi bien que Waku, c'était quelque chose... Vraiment, on est parti de rien du tout, de rien, de strictement rien. Mais quand aujourd'hui, lui et moi, on se regarde et qu'on discute et qu'on voit ce qu'on a pu faire et qu'on a pu générer comme argent, on s'est dit, ouais, il faut croire en la vision. Et vraiment, merci Aboubaka d'avoir cru en cette vision, d'avoir accepté de travailler au début pour rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, quand même, l'une de mes fiertés, c'est de me rendre compte que l'argent que tu gagnes au sein de Argent Livre te permet quand même de développer toi aussi tes propres projets. Donc, vraiment, gars, merci. Et comme je dis ce jour, on n'a même pas encore commencé à travailler. Le meilleur reste à venir. On a atteint un palier qui, à mon sens, est minuscule. On n'a encore rien fait. Mais le fait de voir ce qu'on a pu faire me permet de réaliser que nous sommes quand même sur la bonne voie. Mais maintenant, comme notre vision est celle d'impacter à l'échelle mondiale, nous sommes conscients du fait que juste nous, tous les quatre là, ou tous les 25, on ne peut rien faire. On ne peut rien, on ne peut avoir des propres d'impact. C'est la raison pour laquelle on s'est dit, il faudrait qu'on crée un cerveau collectif de personnes qui sont déterminées à redonner à la communauté noire, à la communauté africaine, au continent africain. C'est l'œuvre de noblesse. Réemple pour laquelle on a dit qu'on va lancer la communauté des chercheurs d'argent. Eh oui, ma personne. À chaque fois que je parle de cette communauté, il y en a qui rigolent un peu parce qu'ils se disent que c'est un truc. Oui, c'est drôle. C'est vrai que chercheur d'argent, c'est un jeu de mots qui, à première vue, est drôle. Mais crois-moi, derrière ce simple jeu de mots, se cache une véritable idéologie. Donc, tout de suite, quand je parle de communauté des chercheurs d'argent, la question qui revient, c'est celle de savoir, c'est quoi un chercheur d'argent ? Un chercheur d'argent, un véritable chercheur d'argent, c'est défini par trois choses. Un véritable chercheur d'argent, c'est quelqu'un qui a envie de gagner beaucoup d'argent, qui veut faire en sorte que l'argent cesse d'être un problème dans sa vie et dans la vie de sa descendance. Donc, tu peux avoir d'autres problèmes, mais il faudrait que l'argent cesse d'être un problème dans ta vie. Le deuxième point qu'on manque avec les chercheurs d'argent, c'est qu'un chercheur d'argent, c'est quelqu'un qui a envie de gagner beaucoup d'argent, non pas pour en donner aux pauvres, non, mais pour devenir une véritable source d'inspiration pour les pauvres ou pour ses pères. Parce que ma personne, le fait de voir quelqu'un avec qui tu as grandi dans le même milieu et qui est devenu super riche, ça t'inspire à toi aussi de devenir super riche. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé lorsque moi j'ai vu le docteur Kodenoubisi être entrepreneur. Je me suis dit, si lui il est médecin, c'est un Camerounais et qui est en plus entrepreneur, eh bien moi aussi, en tant que Camerounais, étudiant en médecine, je peux aussi me lancer en business. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque je me suis lancé, il y a beaucoup d'autres étudiants qui m'ont posé la question de savoir, Valère, comment est-ce que tu fais pour gérer le business et les études? C'est ce qu'il y a d'ailleurs connu au fait que j'écrive mon livre intitulé Un pied à l'école, un pied dans le business, qui aujourd'hui les résultats sont juste extraordinaires, je ne m'attendais pas à ce que c'est autant de succès. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres étudiants qui lancent des business et à chaque fois que je me pose la question, comment tu fais? Je donne ce livre-là et je me rends compte au fil des témoignages que je reçois au quotidien que ça leur sert vraiment. La troisième caractéristique d'un véritable chercheur d'argent, c'est une personne qui a envie de redonner à l'Afrique ses lettres de noblesse, qui a envie de gagner suffisamment d'argent pour qu'on commence à respecter les noirs et qu'on puisse avoir un véritable impact à l'échelle mondiale. Parce que nous vivons dans un monde où on ne respecte que celui qui a de l'argent. Si tu doutes, regarde comment sont traités les noirs dans la communauté mondiale. En général, ils sont martyrisés parce qu'il leur manque une chose, c'est le pouvoir économique. Donc comme moi j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, bon, il faut que je me positionne en producteur de richesse si jamais je veux que la communauté de noirs s'est respecté. Le respect ce n'est pas quelque chose qu'on demande ou qu'on supplie, c'est quelque chose qu'on arrache par tes actions, par tes résultats, mais aussi et surtout par tes compétences. Donc ma personne voit les trois caractéristiques d'un véritable chercheur d'argent. Maintenant, tu vas te poser la question de savoir qu'est-ce que tu gagnes à devenir, à rentrer dans cette communauté de chercheurs d'argent. Je vais t'énumérer quelques points parmi tant d'autres qui te seront bénéfiques en rejoignant la communauté des chercheurs d'argent. Premièrement, ce que tu dois savoir, c'est qu'on a compris rien de grand seul. Premier point. Deuxième point, c'est que je sais, au vu des retours que j'ai déjà eu, il y a plusieurs personnes qui me contactent et me disent, Valère, franchement, j'ai envie de me lancer en business, j'ai mon business que j'ai envie de lancer, mais les gens autour de moi ne me comprennent pas, je me sens seul et je cherche des gens avec qui je pourrais travailler. Moi, je suis déjà très occupé par ce que je fais. Donc, moi, je me suis dit, OK, si on réussit à créer cette communauté de chercheurs d'argent, ce cerveau collectif de personnes qui se ressemblent et qui ont la même vision, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand tu es dans cette communauté-là, tu peux directement identifier des personnes avec qui vous avez des atomes crochus et aller directement lancer votre business. Le fait d'être dans cette communauté-là te permet de trouver des personnes avec qui tu vas te comprendre, avec qui tu vas t'entendre. Et le fait de trouver des personnes avec qui je te comprends, tu te rends compte que je ne suis pas fou. Ou du moins, même si je suis fou, je ne suis pas fou seul et ça te rassure. L'autre avantage qui est non négligeable, je l'ai encore vu ce matin, c'est que lorsque tu es dans une telle communauté, ce qui se passe, c'est que tu peux avoir besoin d'un service. Je vais notamment prendre l'exemple de Cyril qui est un militaire qui réside au Cameroun et il a mis en place un antibiotique et il se trouve qu'il voulait le commercialiser au Congo. Il voulait justement collaborer avec quelqu'un qui est au Congo. Sauf que pour collaborer avec ce dernier, il fallait qu'il signe un contrat. Et pour signer un contrat, il faut que ce contrat soit établi par une personne qui a qualité à pouvoir établir un véritable contrat. Et qui est la personne la plus à même d'établir un véritable contrat ou de concevoir un véritable contrat, c'est un juriste. Il se trouve que dans cette communauté, on a une juriste qui s'appelle Kassa, qui a la chaîne, qui a la page Facebook, l'ex-conseil. Et tout de suite, on les a mis en relation et Kassa a gagné un marché dans la communauté. Elle n'a pas eu besoin de venir sur Facebook bavader. Justement dans la communauté, directement, Kassa a pu saisir cette opportunité-là et a pu résoudre le problème de Cyril. Deux secondes, il a fallu pour que ce problème soit résolu. Donc peut-être que toi, tu as besoin d'un infographe Peut-être que toi, tu as besoin de quelqu'un qui va concevoir ton site Internet. Peut-être que toi, tu as juste besoin d'une personne fiable, de confiance qui va pouvoir piloter certaines activités clés de ton business. Peut-être au Cameroun, si tu résides dans la diaspora. Et bien, dans cette communauté-là, tu vas trouver des personnes fiables et des personnes de confiance, de bonne moralité qui pourront gérer ce type de business pour toi. Parce que quelqu'un qui est en business, c'est fondamentalement que le premier élément qui permet à quelqu'un de s'en sortir en business, c'est le réseau. Et qu'est-ce qui permet d'intégrer et de rester dans un véritable réseau? C'est l'honnêteté. C'est la crédibilité. C'est ta réputation. Et des personnes qui intègrent un tel réseau sont forcément des personnes qui ont une grande vision et qui savent que des trucs comme ça, on ne s'amuse pas avec. L'autre avantage aussi que peut-être, toi, tu ne vois pas et que moi, je vois parce que c'est un truc qu'on a à tester avec plusieurs personnes, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans la diaspora, que ce soit des étudiants, des employés, des sans-emploi, qui se sentent seuls et qui veulent lancer des activités, et bien, dans cette communauté, tu trouveras d'autres personnes avec qui te lancer. Il y a des gens de la diaspora qui veulent lancer des trucs en Afrique, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Ou du moins, oui, qui ne savent pas comment s'y prendre. Dans cette communauté-là, tu trouveras des personnes qui l'ont déjà fait, avec qui tu pourrais échanger. Et il y a aussi des gens qui résident, par exemple, au Togo, au Mali, au Cameroun, au Canada, en Tunisie, au Maroc, en France, en Italie, à Madagascar, qui veulent, par exemple, vendre un infoproduit ou un produit physique au Togo, mais qui ne savent pas comment faire parce qu'ils ont le produit, mais le client qui est au Togo ne sait pas comment payer. Parce qu'on est tous d'accord qu'aller dans des agences, d'envoi d'agences, c'est souvent un peu laborieux, alors que si on utilise les différents moyens de paiement, quelques flouzes monnaies, RTL monnaies, orange monnaie, c'est beaucoup plus simple. Donc, si tu rencontres ce problème-là et que tu veux quelqu'un de confiance qui pourra te permettre de gérer ce type de transaction au Togo, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, et bien, dans cette communauté-là, tu trouveras des Togolais, des Maliens, des Congolais, des Burkinabés, des Ivoiriens qui pourront te servir de pivot pour gérer tes activités dans ces différents pays-là. Nous, on le fait déjà. Si mes livres aujourd'hui sont vendus au Togo, au Mali, au Burkina Faso, au Cameroun, au Congo, c'est justement parce qu'on a mis en place ce réseau-là. Et toi aussi, tu peux même directement bénéficier de ce réseau-là si tu es dans la communauté des chercheurs d'argent. Il y a un autre point qui est non négligeable aussi, c'est que tu peux avoir un produit, un service, tu as une compétence, tu es excellent dans un domaine et tu n'arrives pas à te vendre. Eh bien, dis-toi qu'aujourd'hui, Argent Livre, c'est une communauté de plus de 130 000 personnes. Et si tu es dans notre communauté des chercheurs d'argent, on t'offre gratuitement la communication sur tes produits et services. Bien sûr, il y aura des critères à respecter parce qu'on ne peut pas accepter n'importe quelle publication sur la plateforme parce que la plateforme a un certain standing qu'on doit préserver. Donc là, j'ai cité quelques avantages. Il y en a beaucoup d'autres, notamment des AL Talks, des conférences en ligne qu'on organisera. Certaines seront totalement gratuites pour les membres de la communauté des chercheurs d'argent et d'autres seront payants. Mais il y aura des réductions, même les produits qui seront vendus par Argent Livre. Les membres de la communauté des chercheurs d'argent bénéficieront également des réductions exclusives. Donc voilà un peu tous les avantages que tu as à gagner en rejoignant cette communauté-là. Tu vas sans doute me poser la question de savoir, « Mais Valère, il y a beaucoup d'avantages que tu nous donnes toi, mais qu'est-ce que tu gagnes ? » De manière concrète, ce que j'ai gagné, c'est que dans cette communauté-là, mon espoir, c'est de trouver des personnes avec qui on va pouvoir construire des véritables projets qui vont pouvoir rayonner à l'échelle mondiale. C'est tout ce que Valère et Argent Livre ont à gagner. Et moi, je suis convaincu que seul on va vivre ensemble, on ira beaucoup plus loin. Et personne ne fait fortune seul. Pour devenir multimillionnaire, il faut faire des multimillionnaires. Et dans cette communauté-là, on veut créer des multimillionnaires. Mais comme je le dis toujours, on deviendra milliardaires ensemble. Nous allons mouler tous pauvres individuellement. Voilà la vraie raison d'être de cette communauté-là. Cela dit ma personne, si jamais tu souhaites rejoindre la communauté des chercheurs d'argent, tu as une seule chose à faire, c'est de cliquer soit sur le lien qui est en description ou cliquer sur le lien qui est juste au-dessus de cette vidéo pour pouvoir intégrer la communauté des chercheurs d'argent. Je vais quand même apporter une petite précision ici, c'est que le ticket d'entrée dans cette communauté s'élève à 100 euros ou 50 000 francs et francs. Mais jusqu'au 14 novembre 2021, il y a une promotion exclusive à hauteur de 50%. Donc, jusqu'au 14 novembre 2021, pour intégrer la communauté des chercheurs d'argent, c'est 25 000 francs ou 50 euros. Passé le 14 novembre 2021, minuit, si tu veux intégrer la communauté des chercheurs d'argent, tu devras payer 100 euros ou 50 000 francs. Donc voilà ma personne, ce que je souhaitais partager avec toi aujourd'hui. Et je t'attends de l'autre côté parce qu'on a un empire à bâtir seul. Je ne pourrais pas le faire. Ensemble, je suis sûr qu'on pourra le faire et on va y arriver. C'est ça ma personne, j'espère que cette petite capsule t'aura été utile. Et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Minakano. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501